Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler d'Aquabiotope, ça fait un peu plus d'un an que l'entreprise est lancée donc c'est l'occasion qu'on puisse débriefer un peu ce qui s'est passé et j'avais dit que je vous tenais au courant à l'époque mais c'est le cas aujourd'hui donc bref on va en parler. Alors là du coup juste pour vous présenter rapidement on est dans l'espace local où je stocke tout et je pense que c'est le meilleur endroit pour vous parler un peu de la boutique. Alors avant qu'on commence à parler un peu des difficultés de ce qui s'est passé depuis toute cette année je vous propose qu'on fasse un petit tour de ce que je propose aujourd'hui par rapport à ce qu'il y avait à l'époque sur le site vous allez voir il y a une sacrée différence bref on va être parti pour aller voir tout ça ensemble. Avant même d'aller plus loin je vous conseille fortement d'aller rejoindre l'instagram de la boutique que je vous mets ici d'aller rejoindre le facebook aussi pour ceux qui sont sur facebook tout simplement pour être tenu informé de toutes les nouveautés de tout ce qui arrive sur la boutique évidemment je vous en parle pas sur youtube mais il se passe beaucoup de choses c'est une grosse partie de ma vie aujourd'hui donc évidemment j'ai pas l'occasion de pouvoir tout vous communiquer sur youtube et donc si vous voulez être au courant des actualités des restocs et autres c'est sur instagram et facebook que ça se passe alors ce petit angle de vue il ya tout simplement table d'emballage ici donc en fait tous les colis et toutes les commandes qui passent sur la boutique passe dans mes mains ici et en fait derrière du coup on a la première étagère qui alors à la base vraiment à l'époque quand même qu'on situe la chose au tout début dans l'ancienne zone de stockage pour donner une idée sur le volume que j'avais et de choses que je vous présentais on avait simplement une étagère comme ça alors c'était même pas de taille là elle était plus petite que ça qui était en face un carton posé au sol qui était surélevé il y avait plusieurs cartons l'un sur l'autre qui me servait de ma planche de de d'emballage donc c'était dessus que je faisais mes colis aujourd'hui on en retrouve avec ici on a une petite partie en fait il ya tout le reste de la zone de stockage avec à chaque fois tous les produits et puis on en a encore par là bas pour le reste on va faire le tour ensemble mais juste je vous en remercie énormément parce que c'est grâce à vous que l'entreprise a pu évoluer aussi vite que comme le top c'est devenu ce qu'elle est aujourd'hui et certes ok il ya beaucoup de taf derrière pour que ce soit produit mais même si je m'étais embêté à tout produire pour que ça ne soit pas vendu ça n'aurait servi à rien donc aujourd'hui si ça marche aussi bien c'est parce que vous avez peut-être compris ce que j'avais envie de transmettre à travers comme le top ce que j'avais transmettre de ma passion de l'aquarephilie biotope et je vous remercie énormément et pour l'engouement qu'il y a à la boutique bref c'était ma façon de vous remercier parce que c'est grâce à vous vraiment j'insiste dessus que j'en suis là aujourd'hui si vous n'étiez pas là me suivre et à suivre les projets que je faisais en général bah je pense que je pense que c'est sûr même j'en serai pas là l'entreprise n'en serait pas là j'en serai sûrement pas en train aujourd'hui de pouvoir vivre de ma passion donc clairement bah je vous en remercie énormément mais bref on aura l'occasion de reparler un peu après alors dans cette partie là il ya des choses que vous n'avez pas eu l'occasion de voir sur youtube alors j'en ai pas parlé quasiment enfin j'en ai pas parlé tout court sur la chaîne tout s'est passé directement sur la boutique mais vous le savez sur youtube je parle de plus en plus des lorécariadés j'ai toujours eu quasiment des lorécariadés des lorécariadés pas forcément les plus rares mais en tout cas des poissons c'est des animaux que j'aime énormément et que j'ai toujours élevé à peu près enfin ouais j'ai toujours élevé des loris et aujourd'hui encore plus particulièrement en ce moment j'essaye de me lancer vraiment dans ce domaine là ça il ya encore plein de choses que je connais pas vous faire c'est un peu comme si je partais de zéro pour les discuss j'ai plein de choses à apprendre que ce soit sur les variétés la façon d'élever etc forcément donc après quand même un petit moment de réflexion et un peu de travail j'en suis à connaître un peu près aujourd'hui quand même les loris et du coup évidemment sur la boutique il me fallait quelque chose en fonction des lorécariadés pour proposer quelque chose d'un peu novateur sur ce domaine là donc évidemment on a créé une marque made in france de tubes à lorécariadés donc on a plein de tailles différentes toutes les tout est rangé juste en dessous on a du rouge et du noir moi perso j'adore le noir c'est pour ça que je les fais comme ça ils sont vraiment top avec donc le petit logo à comme le top fait main en france bref avec on a choisi aussi d'éviter d'avoir des des fonds arrondis on a vu des fonds plats pour que vous puissiez optimiser la place quand vous voulez placer dans votre dans votre aquarium voilà c'était la première gamme qu'on avait lancé et donc là depuis quelques jours seulement ils sont il est arrivé sur la boutique les pyramides donc alors vous pouvez acheter soit la pièce soit la pyramide complète mais en gros c'est la même chose alors là ici on a fait un autre effort on a fait quelque chose de différent on a essayé de faire un motif sur le la cave donc on a un motif sur la cave avec donc une ouverture ça fait trois tailles d'ouverture différentes objectif c'est que ça passe que ce soit assez cachable dans un aquarium qu'on puisse essayer de dissimuler et que ça ne fasse pas trop brut de décoffrage très content pour les proposer donc évidemment vous pouvez les acheter à l'étage ou alors à la pyramide complète mais voilà j'ai l'impression d'être un vendeur dans le temps je vous présente l'évolution de la boutique forcément parce qu'à l'époque vous vous en souvenez il y avait simplement quelques gousses quelques feuilles qui étaient à proposer sur la boutique et aujourd'hui bon c'est quand même assez étendu là je vous parle des des caves à texture les cônes pour discus que j'utilise dans tous mes bacs vous avez pu les voir dans certaines de mes vidéos donc ça c'est un tube un cône pour discus en terre cuite blanche pourquoi en blanc parce que ça a tous les avantages pour la pompe de discus mais on va pas s'étaler dessus parce que sinon je vais en parler pendant des heures mais voilà ils sont là eux aussi made in france etc évidemment super content d'avoir cette toute cette gamme de terre cuite qui est disponible déjà il y aura d'autres choses qui vont arriver dans les temps qui vient qui viendront évidemment on va élargir les gammes vous en doutez et puis à l'époque pareil il n'y avait pas une racine qui partait de la boutique il n'y avait rien qui partait la boutique là viennent d'arriver juste à l'instant des racines des spiderwood donc on a toute une gamme de spiderwood qui sont disponibles à présent donc c'est des petites spiderwood à pas cher du tout l'objectif évidemment vous le savez avec aquobiotope c'est de proposer des produits à des prix assez sympathiques l'idée c'est pas que la coiffine vienne à le truc le plus compliqué à créer possible à faire possible de laisser la passion accessible et donc voilà mais voilà on a des petites spiderwood ou alors on a des énormes talawa wood vraiment très belles qui sont juste tout ici hop je vais en prendre une au hasard parce que celle ci elle est plus facilement accessible mais sinon on a des grosses talawa wood vous voyez qui sont disponibles tout est en photo à faute enfin tout est disponible sur le site avec une photo et la racine donc voilà évidemment toc c'est des choses par exemple qui sont arrivées sur la boutique depuis peu et donc tout ça c'est des choses qui viennent d'arriver sur la boutique par exemple dont je suis trop content de pouvoir vous présenter vous parler aujourd'hui pareil on a les petits flyers si vous voulez par exemple en apprendre plus sur la façon d'utiliser les produits naturels donc on a le protocole d'utilisation maintenant on a tout ça on a les petits logos dans chaque commande bref j'en essaye de faire au mieux on développe la marque au mieux et puis après voilà de ce côté là on a toutes les feuilles on va avoir nos feuilles de jacquiers par exemple juste ici qui vont être qui vont être disponibles tu vois là c'est génial c'est vraiment trop cool de pouvoir vous présenter tout ça et je vais pas aller dans le détail parce qu'on aurait tellement de choses à vous montrer enfin là allez voir sur le site vous allez voir il ya plein de choses plein de diversité en termes de produits naturels je vous laisserai aller faire votre petit tour sur le site pour découvrir tout ce qu'il ya de nouveau de disponible ah oui d'ailleurs alors pour les racines il ya aussi un truc que je viens de vous proposer sur la boutique qui est aussi disponible sur photo donc là ici c'est un lot en fait on a trois racines de talawa l'idée c'est de vous faire un petit lot avec trois racines que vous voyez en photo avec un prix largement concurrentiel donc quasiment abattable sur des produits en photo donc en fait il ya trois petites racines enfin trois petites racines des racines qui font 60 cm de long il y en a trois vous les verrez sur photo c'est trois qui peuvent très bien fit ensemble et par exemple ça il y en a deux lots qu'on vient de mettre que je me mette disponible sur la boutique et a justement c'est l'occasion de vous parler de ça aussi parce que c'est des choses qui se font pas vraiment sinon maintenant on fait aussi de la nourriture alors évidemment la nourriture je me suis dit bon est ce que je fais de la nourriture de la marque à colbiotope parce que tout ce que vous voyez ici c'est que de la marque colbiotope c'est ça vient de chez nous et c'est disponible pour les professionnels qui voudraient revendre des produits naturels évidemment la nourriture donc je me suis dit qu'est ce que je peux faire bah en fait je connaissais gérald bassler vous avez vu on a fait un direct ensemble il ya quelques semaines il ya quelques mois maintenant c'est une des meilleures nourriture je me suis dit bah en fait quoi de mieux enfin je vais pas m'embêter à créer des granulés à recréer une marque pour la nourriture en tout cas pas pour le moment c'est vraiment pas mon c'est beaucoup de temps pour créer une marque de nourriture fiable et je voudrais pas faire n'importe quoi donc je vous propose de distribuer simplement la marque bassler est aussi bon il ya beaucoup eu cette question qui est revenue depuis quelques semaines quelques mois depuis même toujours depuis que la boutique existe comment on fait un accord mieux top alors aujourd'hui sur la boutique vous n'aurez pas toutes les clés pour recréer un accord mieux top évidemment je vous rends je vous conseille d'aller voir le badc d'aller voir ces concours là où il ya des gens qui professionnels dans le but off un professionnel peut-être pas mais très très passionné par le but up et qui ont un vrai talent dans l'art de recréer un environnement naturel et donc je vous conseille fortement d'aller voir ce qu'ils peuvent faire pour vous renseigner et trouver des infos au delà de ça évidemment il ya des choses qu'on peut retrouver par exemple pour faire tester des types de gousses pour faire tester des feuilles nous on a décidé de le faire simplement par la création de kits donc là ici par exemple on a un kit nano dans ce kit nano vous allez retrouver que des éléments de petite taille en fait pour des petits aquariums jusqu'à 60 100 litres qui seront vraiment parfaites donc on a sélectionné des petites gousses on a sélectionné des petites fruits des voilà que des petits éléments pour avoir vraiment quelque chose de de complet avec que des petites tailles et aussi on a la classique les kits donc là ici c'est un kit amazonien alors les packagings sont en train d'évoluer parce qu'on est en train de rechercher qu'on pourrait prendre de mieux pour que ce soit sympa que ce soit esthétiquement viable et aussi économiquement viable parce que ce serait dommage de vous faire facturer quelque chose de plus cher simplement pour un emballage donc du coup on est en train de travailler dessus mais là par exemple vous aurez tout ce qu'il faut donc que des éléments qui viennent d'amazonie donc des feuilles et des gousses et l'objectif c'est d'avoir tous les éléments pour votre biotope directement de facilement d'accès directement sur la boutique vous avez le kit amazonien vous prenez un kit amazonien vous aurez plusieurs types de gousses plusieurs types de feuilles l'idée c'est de vous faire tester ces produits là pour vous puissiez les découvrir donc moi c'est vraiment ce que je vous encourage si vous connaissez pas forcément la colophie des biotopes c'est de partir sur un kit vous aurez avec ça le petit manuel d'utilisation de préparation et vous partirez dans de bonnes conditions en fait justement et vous partirez donc avec tous les éléments qu'il faut pour recréer un côté biotope parce que évidemment c'est des fruits et des gousses biotope mais elles reviennent de partout par exemple d'amérique du sud donc ça marchera pour quasiment tous les biotopes mais ça veut dire que votre bac ne sera pas aussi 100% biotope les feuilles les gousses etc ça va vous aider à recréer un environnement naturel donc à recréer donc ce biotope mais ça va pas être la chose qui va faire le biotope j'insiste bien là dessus donc typiquement pour faire votre biotope le kit va aider ensuite il va falloir aller plus loin donc regarder le type de bois qu'on y trouve donc là c'est de la stump wood au dessus il y a du talawa wood que je vous ai montré tout à l'heure et il y en a encore d'autres que vous retrouverez sur le site mais donc faut regarder le type de bois faut aussi regarder le type de roche que vous allez avoir qu'on a aussi sur la boutique et faut aussi regarder le type de substrat que vous retrouverez dans leur biotope en alignant tous ces éléments là vous pouvoir créer réellement un environnement biotope mais si vous ne prenez par exemple qu'un kit amazonien en vous disant que ça va faire un bac biotope c'est pas bon donc du coup on a le kit amazonien mais évidemment on a aussi le kit asie qui est juste ici donc pareil d'autres éléments spécifiques d'asie et l'objectif voilà c'est vraiment de vous mettre clé en main des éléments naturels et de vous guider un peu plus que ce qu'il est parce qu'au début on a vraiment eu dans l'arrivée de la quantité biotope un tout un tas de produits naturels à vendre donc évidemment sur la boutique je vous les ai mis à disposition mais je pense que tous ces éléments là sont bien pour les habituer et les confirmer de cette de cette discipline moi je vous encourage vraiment à utiliser des kits en grande quantité les kits vous donneront moins cher qu'acheter les pièces d'acheter les fruits et les gousses à la pièce et en plus de ça vous aurez vraiment une diversité tout de suite donc en plus de ça vous pourrez retrouver par exemple ces kits là chez fleur aquatique ou alors dans un magasin dans le sud de la france en magasin physique aqua décor cagnes donc si je peux mettre en avant mais mes acheteurs voilà en gros à peu près où vous pourrez trouver ces éléments là aujourd'hui on distribue au professionnel donc aqua biotope c'est plus simplement une vente aux particuliers on essaye aussi de faire de plus en plus du professionnel pour essayer de diversifier la répartition des produits et donc aujourd'hui on distribue au magasin l'idée c'est de le faire de plus en plus donc garder ce site web mais distribuer au magasin en plus grande quantité pour vous puissiez avoir un accès simple à ces produits un peu partout je pense que c'est le mieux et c'est ce qu'il faut pour mettre en avant en tout cas l'aquaophilie biotope aujourd'hui si elle est si peu connue c'est parce qu'elle est très peu distribué et donc évidemment c'est sur ça qu'on se concentre actuellement depuis peu on a aussi fait le restock de sable évidemment on a enfin réussi à en avoir c'était une galère parce que niveau des stocks vous le savez produits en france emballer en france bref tout ce qu'il faut tout est fait en france un sable absolument d'une qualité folle vous l'avez vu vous l'avez sûrement testé parce qu'on a eu beaucoup beaucoup de commandes mais il est enfin de nouveaux dispo il y en a déjà une 17 sacs qui sont partis alors qu'il y en avait 75 donc je sais pas comment on va faire c'est en train de partir à une vitesse folle si vous en voulez c'est sur le site n'hésitez pas à essayer vous verrez je pense que vous serez pas déçu mais en tout cas voilà on a donc ce sable là qui est le premier sable de la marque est un sable déjà lavé sans aucune fin garantie sans poussière une granulométrie très fine sans risque d'abrasion pour vos poissons bref vraiment un sable qui pour moi est important dans l'aquaophilie aujourd'hui sans vouloir mettre trop en avant le sable je ne connais pas de marque qui distribue du sable de cette qualité là alors évidemment c'est un coup c'est pas un sable qu'on retrouve très bas de gamme mais au moins on a vraiment tous les éléments qualitatifs derrière pour que ce soit la propreté du sable etc donc je suis très content de pouvoir vous proposer un substrat comme ça et d'ailleurs c'est pour ça aussi que j'ai pas tout un tas de distribution de sable vous le savez enfin vous en doutez j'aurais pu vous faire en ayant lancé une première gamme de sable j'aurais pu vous en proposer plein de couleurs différentes plein de choses différentes le problème c'est que trouver un sable de qualité c'est pas simple donc en fait j'ai beau trouver des fournisseurs qui vont proposer par exemple 75 disponibilité différentes sables mais j'ai pas envie de simplement vous proposer un sable de bac à sable reconditionné un sable d'aquaario fini quoi vous comprenez c'est pas ma philosophie il y en a beaucoup qui le font mais en tout cas c'est pas moi ce que j'ai envie de faire donc voilà c'est s'il ya si peu de disponibilité s'il ya des raisons vous en doutez et donc voilà on se bat pour essayer d'en avoir le maximum on se bat pour essayer de vous proposer la meilleure qualité et c'est pour ça qu'aujourd'hui voilà ce sable là quoi alors on a aussi en substrat le deuxième sable qu'on a un peu particulier qui est pas du tout la même chose ça va être le sable coquille pour les bacs des lacs africains j'en avais déjà parlé dans une vidéo d'un type de top que j'avais fait il ya un petit moment mais du coup sur le site maintenant on a du sable coquillé c'est vraiment pas mal d'avoir ce genre de sable là parce que ça va permettre d'avoir vraiment les éléments de d'augmentant la dureté de l'eau par exemple de l'eau donc pour les pour les poissons des lacs africains et puis ça va vraiment apporter cette touche naturelle c'est pour ça que j'ai décidé de le conditionner de le faire voyez par exemple on a une portion c'est deux kilos ça franchement honnêtement deux kilos vous en aurez déjà pour votre bac de 100 litres quoi sans problème donc c'est c'est pour ça que le sable de coquillé c'est pas mal ça c'est pas cher c'est super efficace que l'esthétique c'est top et donc ce sable là coquillé bas je suis très content pour vous le proposer c'est des choses un peu unique aussi qu'on voit pas partout donc c'est vraiment ce genre de choses là que moi j'essaie de travailler et je pense que ça a l'air de vous plaire donc je suis content après la terre cuite après les racines après les éléments naturels et les kits après le sub les substrats plutôt même mais il faut bien un autre élément basse et les roches donc les roches c'est pareil là on a décidé d'aller sur un peu du particulier sur du plus classique aussi non on a des pierres de lave et mais on a aussi donc les pierres de lave c'est vraiment la basique j'ai choisi d'en distribuer parce que je m'a demandé en fait pour la simple et bonne raison que beaucoup voulaient par exemple des aquascapeurs je sais que dans la communauté il y en a aussi je vous aime même si l'aquascaping c'est pas forcément mon domaine on m'en a pas mal demandé un est forcément aussi pour tout ce qui va être genre des crabes ou des gens ou des décors même très aériens ou même des quelques biotopes dans des zones volcaniques ce genre de pierre de lave là c'est plutôt efficace donc c'est pour ça que j'ai décidé quand même d'en proposer donc on a des pierres de lave mais on a aussi des pierres bien plus biotope comme par exemple du galet de granite ou du galet de basalte qui est beaucoup plus noir donc là c'est pareil en fait justement avec ce granite et ce basalte là je vous propose toute la diversité classique plus les roches de granite plus les roches de volcanique pour j'essaye un peu de toucher à tout pour satisfaire tout le monde j'en profite donc pour vous remercier parce que si encore une fois si on en allait c'est grâce à vous c'est grâce à vous parce que vous suivez la chaîne parce que vous soutenez et donc aujourd'hui si on est passé d'une boutique à partir de 0 euros parce que j'avais rien au début pour lancer la boutique vous en doutez donc à partir de rien à voir quelques produits naturels et à aujourd'hui avoir monté ça il ya eu beaucoup beaucoup de taf entre temps vous avez été de vraiment de nombreux à passer commande je sais pas combien de commandes mais on aurait peut-être 1000 1500 je pense un truc comme ça donc c'est vraiment énorme et je vous en remercie énormément c'est grâce à vous que la boutique on est là aujourd'hui c'est grâce à vous que la fiche room en est là aujourd'hui c'est grâce à vous qu'on a cet espace là de stockage aujourd'hui donc voilà je vous remercie encore une fois et là maintenant je vous propose qu'on passe à la suite et qu'on voit un petit peu l'autre côté de la pièce là ici on est donc de l'autre côté de la pièce on est du côté de la bas du bac à skype c'est comme ça que je l'appelle c'est ici que je vais proposer du coup les décors pour vous un ceux qui me demandaient ce qu'ils me contactent pour créer leur biotope donc n'hésitez pas d'ailleurs à me contacter si vous voulez par exemple faire un biotope alors évidemment contactez moi avec un budget avec ce que vous voulez faire comme biotope avec les dimensions l'aquarium sinon ça va être compliqué de vous aider et surtout n'hésitez pas à me contacter par messenger par instagram ou par mail pour le faire parce que que ce soit un peu réactif j'ai beaucoup de demandes il y en a certains qui ne répondent pas beaucoup qui répondent pas qui lance simplement une boule à la mer mais du coup justement j'essaie de trier un petit peu et d'essayer de faire en sorte que ça évite sinon c'est compliqué de faire une proposition de skype derrière d'avoir une validation ou pas aujourd'hui je ne fais pas payer cette prestation donc justement j'essaie de faire en sorte que ce soit raisonnable et que tout le monde puisse trouver chaussures à son pied en tout cas voilà on a par exemple ici un skype qui n'est pas du tout un skype pour un client c'est juste moi qui me suis amusé avec deux trois racines et donc on a une boîte qui fait 150 de long par 60 par 65 et donc on sait je m'amuse dedans à faire les skype que vous souhaitez ce que vous voyez juste ici c'est tout simplement le bordel qui a cet endroit qui est ici c'est un garage donc il ya beaucoup de travaux à faire et en fait à partir de maintenant du coup il va y avoir beaucoup de travaux qui ont été effectués afin de rendre cet espace plus agréable à travailler c'est très compliqué il ya très peu de lumière là je suis bombardé des éclairages de partout pour que vous puissiez me voir c'est pas voilà c'est vraiment pas très agréable de travailler ici donc on va pas mal faire de travaux pour essayer de rendre plus agréable cette zone et par exemple ici voilà typiquement on peut rien faire dessus c'est un établi un ancien établi qui est trouvée de partout donc on pourrait le recouvrir d'une planche mais c'est pareil je pense que c'est pas très viable c'est pas très agréable de travailler dans ces conditions donc on va reprendre enfin je vais reprendre cet établi et refaire des bureaux un peu plus carré un peu plus agréable ici en tout cas alors là du coup je vous ai fait à peu près le tour de tout ce qu'il y avait dans la boutique de des nouveaux produits de où l'on est je suis très très content d'attendre à d'en être arrivé là tout simplement aujourd'hui et c'est vrai que ça fait quand même quelque chose de me dire qu'il ya seulement un an on partait de rien et qu'aujourd'hui on en est là c'est vraiment génial la boutique a énormément évolué le site web a échangé entre temps entre la première version et aujourd'hui il ya plein d'autres projets sur lesquels je suis en train de travailler qui avancent aussi également dans leur coin mais vous en serez tenu informé très vite et donc aujourd'hui voilà où on en est il ya beaucoup de travaux on va repartir sur la fiche roue je pense que fin ici on va repartir sur les locaux on va les réaménager pour que ce soit plus agréable on vous fera tout suivre un jeu vous ferai tout suivre en vidéo évidemment derrière tout ça donc je dis on depuis tout à l'heure mais je suis tout seul pour créer tout ça là il ya l'arrivée d'un apprenti enfin d'une apprentie qui va nous qui va m'aider dans la construction de l'entreprise de la boutique donc c'est vraiment cool enfin d'avoir quelqu'un qui va pouvoir soutenir et peut-être vous répondre à vos messages et c'est et puis de pouvoir faire un peu d'emballage de colis de pouvoir avancer sur tout ça on est également en train d'essayer de se développer sur le côté professionnel de vendre et distribuer ses produits là aux boutiques donc si vous avez des boutiques à conseiller n'hésitez pas d'ailleurs mais en tout cas voilà ce que je voulais dire aujourd'hui enfin dans cette vidéo c'est vraiment encore une fois vous remercier aujourd'hui on a eu beaucoup beaucoup de problèmes que ce soit par rapport aux services de livraison la livraison a énormément monté vous le savez en ce moment que la crise elle des dégâts des colis du poids des colis ou c'est qu'on en voit parce qu'on a des roches et des sables ça augmente tout de suite le poids des colis donc évidemment c'est pas du tout pour me plaindre c'est juste pour vous dire que si tout ça ça se passe c'est que mon signe justement c'est juste pour vous dire que donc c'est pas facile tous les jours et qu'il y a beaucoup de taf mais qu'on est sur la bonne voie et j'espère qu'on va pouvoir aller beaucoup plus loin ensemble et j'espère qu'on va pouvoir aller beaucoup plus loin ensemble je sais pas si cette vidéo il y en a beaucoup d'entre vous qui l'ont suivi n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes arrivé jusque là vous abonner si c'est pas toujours le cas si vous voulez plus d'infos n'hésitez pas à envoyer des messages bref passez une agréable fin de journée vendredi prochain gros scape par rapport aux racines qui sont à moi et bref allez à vendredi prochain